Sur l'état de siège donnera certainement une orientation concertée pour pacifier l'Itourie et le Nord Kivu. Après deux ans de son instauration, il a été convoqué depuis hier à cette table ronde pour une évaluation de son maintien, sa réqualification ou encore sa lévée. Un travaux ouvert par le président de la République, Félix-Antoine Tchisekidichilombo, au Palais du Peuple. L'ASBEL Pessamoninga sourire du député national Eliezer Tamboué qui a l'objectif final d'apporter du sourire aux personnes vulnérables et autres handicapés les a conviées à une grande activité. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence, notamment l'épouse du chef de l'état Denise Nyakiru Tchisekidichilombo qui d'ailleurs a pris en charge plus de 500 personnes vulnérables. Et puis, les activités liées à la quinzaine de la famille africaine lancée le 31 juillet 2023 vont se clôturer aujourd'hui. C'est la ministre du Jean Enfant et Famille Mireille Massengou qui a effectué le déplacement au Congo central pour la circonstance. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité, la première sur la radio-télévision nationale congolaise. Plus de deux ans après son instauration, l'état de siège dans le Nord Kivu et en Nitori fait depuis hier l'objet d'une évaluation profonde pour son maintien, sa réqualification ou encore sa levée. Cette table ronde a été convoquée, en effet, a été ouverte par le président de la République, Félix-Antoine Tchisekidichilombo. On en parle avec Patrick Michel-Moukou. Après plus de 50 prorogations et très exactement 827 jours, il fallait bien une évaluation solennelle de l'état du siège. Le besoin se faisait ressentir depuis quelque temps. Faut-il maintenir, requalifier ou lever ce régime spécial dans le Nord Kivu et Nitori ? C'est toute la problématique de cette table ronde, ouverte ce lundi au Palais du Peuple par le président de la République, Félix-Antoine Tchisekidich. Ces élus du peuple, autorités politico-militaires et forces représentatives de provinces concernées, hantent trois jours pour examiner la problématique et orienter une décision de l'autorité suprême du pays, qui a rappelé l'urgence en 100 ans de la mise en place de ce régime. L'état de siège impose aux populations de l'Itouri et du Nord Kivu, en dépit de ces résultats encourageants, de consentir à des sacrifices qui affectent leur mode de vie habituel. Des rapports d'émission d'évaluation de l'état de siège effectués par le gouvernement ont mis en lumière quelques attermoiements et autres divergences quant aux effets durables de la dite mesure pour lesquels des recommandations ont été formulées. Ceux travaux sont considérés comme un exercice concerté pour pacifier complètement et définitivement l'Est du pays. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekidich, a recommandé la conscience et l'assiduité aux participants. Je vous demande de bien vouloir prendre la mesure, la vraie, de la situation, tout en appelant au sens élevé de votre responsabilité, car il en va de la survie de la nation tout entière. L'état de siège n'a pas vocation à s'éterniser, a précisé le garant de la nation du haut de la tribune. La recette pour décider du sort de ce régime spécial de l'égalité découlera de ce travaux. Il était temps notamment pour la ténue de ces assises au regard de la problématique de la recherche du retour de la paix aux provinces sous état de siège. Les participants de ces assises ont livré leur attente, notamment en ce qui concerne l'allévée de cet état de siège. On en parle avec Fanny Kikofi. Au palais du peuple ce lundi, les participants étaient unanimes sur la convocation de cette table ronde sur l'état de siège. Vous savez, le président de la République avait, en vertu de la Constitution, déclaré effectivement l'état de siège, parce que l'état des institutions était menacé et la République était menacée dans cette partie du territoire. Et à un moment donné, lorsqu'on a pris une telle décision, le président de la République a estimé qu'il fallait consulter également le reste de la nation, les forces représentatives pour faire l'état d'élu. Nous avons un président qui est à l'écoute de son peuple et à ce stade, il veut savoir ce que pense la population de cet état de siège. Les forces représentatives des provinces concernées saluent à juste titre les efforts fournis par les autorités, le président de la République en premier. Comme vous le savez, les femmes restent les premières victimes dans la situation de manque de paix et de sécurité. Nous t'aimerons d'abord remercier les autorités pour avoir organisé cette table ronde afin que nous puissions participer à ces assises et parler au nom de la population. Pour ce qui est comme avancé de l'état de siège, il y a des améliorations dans certains coins. Mais sur le rôle régalien qui est de sécuriser, qui est chargé des opérations militaires et tout, la situation n'a pas pu changer. Et c'est ça le plus grand défi. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes venus, afin que nous puissions donner le message de la population qui est d'élever l'état de siège. Pour autant que l'insécurité reste encore criante, la population du Nord-Kivu, la population des Lutouris souhaiterait à ce que la paix revienne. D'autre part, il y a les élections qui pointent à l'horizon et on ne saurait pas organiser les élections pendant que nous sommes encore en état de siège. C'est encore une autre problématique et je me dis que c'est la raison pour laquelle, son excellence, monsieur le président de la République, nous a invités pour parler de ce genre de questions afin qu'on trouve des solutions. Mais je radicale, mais nécessaire pour juguler rapidement les groupes armés et rétablir la sécurité, l'état de siège, après plus de 50 prorogations, subira assurément, soit un maintien, une requalification ou carrément une levée, pure et simple. Autre chose à présent, plus de 500 personnes vivant avec handicap seront prises en charge par la FUS Lady Denise Nyakiru Tshisekedi pour leur formation. Une décision prise après la participation de Denise Nyakiru Tshisekedi aux activités de l'ASBEL Pessa Moulinga Sourire du député national Eliezer Tamboué, une ASBEL qui a pour objectif final d'apporter du sourire aux personnes vivant avec handicap et autres vulnérables. On en parle dans ce reportage de Naïcha Kalamouila. Pessa Moulinga Sourire entendait donner sourire à son prochain. Cette campagne, menée par l'honorable Eliezer Tamboué, a déjà une histoire. Des personnes vivant avec handicap de toutes sortes trouvent réconfort par ses actes d'attruisme. Celle de ce jour connaît un paroxysme avec la présence de la distinguée première dame, Denise Nyakiru Tshisekedi. Maman, j'ai rêvé de ce jour pour que vous veniez voir ces laissés pour compte de la société. Dans notre culture, être né avec handicap, c'est une malédiction. Le seul message est, regardez-nous aussi, nous sommes des humains comme vous. Résolument engagée dans la lutte contre toute forme de vulnérabilité, la Fust Lady a amené une solution durable pour 500 personnes vivant avec handicap. Ce sont des bourses pour ces personnes en partenariat avec l'Institut National de Préparation Professionnelle, INPP. En plus de cette formation, les personnes vivant avec handicap boursier et les autres peuvent compter sur son accompagnement. Vous êtes intelligent, vous avez des potentiels, nous allons les exploiter, car le pays ne peut pas se construire sans vous. Une présence qui rallume l'espoir d'une couche de la population qui a tout l'air d'être laissée pour compte. La première dame rassure une détermination du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui s'est cristallisé avec la création d'un ministère en charge des personnes vivant avec handicap. Les bénéficiaires en perdent leur latin. Cette journée est comme la fête de nouvel an pour les handicapés. C'est comme un rêve qui se réalise. L'adhésion de la distinguée première dame à cette compagne leur fait croire un avenir radio avec l'autonomie. Le programme de développement local 145 territoires touche également les provinces sous état de siège. 93 infrastructures sont prévues pour les provinces de Litori, dont 60 écoles et 28 centres de santé. Ces travaux sont exécutés par le BC Cour, une mission d'évaluation et dépêchée dans les différents territoires par la ministre d'État, ministre Duplon, Judith Soumimoa, Toulouka. Cette mission revient du terrain. On en parle avec Françoise Boulawaki. Le contraste est visible. Le PEDEL 145 territoire a emmené la révolution. A l'école Douabou, les salles de classe sont équipées et éclairées. Le bâtiment s'est déversé à tout moment. Alors les affaires aussi étaient vraiment risquées à danger. Par classe, peut-être qu'on aurait trouvé des enseignants, on s'est partagé le coup. Un enseignant avant la récréation et l'autre après la récréation. Cette province sous état de siège est également touchée par ce programme qui lutte contre les inégalités sociales. 13 écoles sont construites dans ce même territoire et 11 centres de santé, à en croire le responsable du BSECO, agence d'exécution. Au village Réta, l'épée Moirabou est enrichie de nouvelles infrastructures. Le plan de construction a prévu une salle polyvalente pour les écoliers attendus à la rentrée de septembre. Nous osons en croire et dire qu'à cette rentrée scolaire prévue pour l'année 2023-2024, les élèves de la République, en particulier de Luterie, vont devoir utiliser les salles de classe qui ont été mis à l'aide de nos dispositions par le programme du chef de l'État, Céline Santamou, Tshiseké Vichy Ongo, à travers le programme de développement de la centrale en santé littorale. Le centre de santé Roumou vient améliorer la qualité de soins des populations. Le personnel est motivé, malgré les souvenirs douloureux. L'ancien centre a été attaqué par des rebelles voulant se faire une publicité de leurs actions criminelles. En tout cas, nous sommes joyeuses et tout le monde, les populations de N'Yakir sont très, très, très joyeuses. Le PEDEL, 145 territoires, suivi par le ministre d'État, ministre du Plan, Judith Souminoua Toulouka, a prévu la construction de 93 infrastructures en Nitori, dont 60 écoles et 28 centres de santé. La main-d'oeuvre est locale. Ce jeune homme fait partie des employés locaux. Il a trouvé de l'emploi. Le PEDEL booste l'économie dans les villages. Par la présence de ces réformes au niveau de l'agence de promotion immobilière, des réformes qui visent la construction des logements abordables à tous, un atelier de renforcement de capacité des agents a été ouvert pour se faire à Kinshasa. Eugénie Dada Chabani, reportage. De nombreuses réformes ont été mises sur pied au ministère de l'Urbanisme et Habitat, parmi lesquelles la création de l'agence congolaise de promotion immobilière. Cette agence, pilotée par KM Bamukeba, a pour mission principale la construction des logements de sang et abordables à tous, et des équipements communautaires, notamment les hôpitaux, les écoles et la desserte en eau potable, et également la gestion des patrimoines immobilières de l'État. Pour mieux s'acquitter de sa mission et faire de cette agence une agence compétitive, le staff dirigeant de cette agence a organisé un atelier de renforcement des capacités des agents et cadres, ouvert par le secrétaire général Laurent Tchelou. Tous nos enfants africains qui trouvent l'amour au niveau de la mer Méditerranée, ils sont à la recherche du bien-être. Ce que nous tous nous apprécions à chaque fois que nous effectuons le déplacement à l'Occident, c'est les logements et ce sont les infrastructures. A l'issue de l'atelier, le directeur général de cette agence a émis les voeux de voir l'application des résolutions, tout en invitant les participants à concevoir la feuille de route de la coprime. La mission d'inspection des projets financés par le Fonds de promotion de l'industrie FPI se poursuit dans la province du Nord, qui vaut le conseil d'administration et la direction générale ont visité les industries de la ville de Goma qui ont bénéficié de l'appui financier du FPI à l'Ambicaï. Les journales d'alice, donc, qui vaut le conseil d'administration et la direction générale du Fonds de promotion de l'industrie ont entamé l'inspection et l'évaluation des projets financés à Goma. Parmi les projets financés et évalués dans la ville volcanique, au nom de Serena Hôtel et la Maison Victoire, la société maire de la cimenterie Nirangongo Ciments. Serena Hôtel est ce grand palace des classes internationales de Goma qui a bénéficié d'un financement du FPI dans le cadre de l'appui à l'industrie hôtelière et touristique. Cet hôtel 5 étoiles, méconnu sous l'appellation de Yuzide, a reçu du FPI un appui pour l'acquisition de plusieurs équipements pour le montage de sa chaîne de pâtisserie et boulangerie. Pour y revenir les taux de Nirangongo Ciments, c'est une industrie qui utilise 5% du calcaire dans la fabrication de ces produits. Grâce au financement du FPI, cette industrie est implantée depuis 2015 dans la perforie de Goma, produit du ciment Made in Goma. Une production d'environ 50 tonnes, soit 1000 sacs de ciment par jour. A terme de cette unité industrielle, entend ramener les sacs d'estimages de 13 à 7 dollars. Au terme de cet exercice d'évaluation des projets, la délégation du FPI a rappelé aux promoteurs que malgré la dégradation de la situation sécuritaire, avec la rébellion du M23, qui a un impact très négatif sur les recettes et les projets financés par les FPI, les paiements de la taxe de promotion de l'industrie locale et les remboursements sont des impératifs, en fait, de permettre au FPI d'avoir des moyens de sa politique. Et puis, parlons de l'ouverture à Kinshasa, d'un atelier de mise en œuvre de la politique conjointe de concurrence entre les communautés de l'Afrique de l'Est et la RDC. Pendant trois jours, la mission de l'EAC de la East African Community va éclairer les participants sur le rôle que joue cet organe dans la région et aussi entamer les pourparlers avec la RDC en vue de la signature d'un protocole d'accord. Patrick Michel-Mcouille, reportage. C'est en ce terme que le coordonnateur de la Commission nationale de la concurrence a ouvert cet atelier de trois jours sur la mise en œuvre de la politique conjointe de concurrence entre la communauté de l'Afrique de l'Est et la République démocratique du Congo en vue d'accélérer son intégration à cette communauté. La registraire Liliane Kajoujou, directeur général de cet organe, est revenue sur la mission que poursuit cette structure. Il s'agit d'entamer des consultations en vue de conclure un protocole d'accord avec la Commission nationale de la concurrence, conduire des activités de renforcement des capacités pour les fonctionnaires du gouvernement sur les instruments juridiques et politiques de l'autorité afin de faciliter la mise en œuvre de la loi sur la politique de la concurrence et organiser des réunions multisectoriels des sensibilisations des parties prénantes sur les obligations et les avantages de la mise en œuvre de la loi sur la concurrence de l'EAC. La RDC a adhéré à la communauté de l'Afrique de l'Est l'année dernière et en tant que l'autorité chargée de la concurrence de l'Afrique de l'Est, nous faisons tout ce qu'il y a à faire pour s'assurer que la RDC ait bien intégré la question de concurrence. Rappelons que le vice-premier ministre au ministre de l'Économie nationale, le docteur Vital Kamiré, lors de la séance consacrée à la mise en œuvre des lignes directrices des Nations Unies pour la protection des consommateurs par les États membres à Genève, a précisé que la protection des consommateurs demeure pour le gouvernement congolais une préoccupation majeure pour la satisfaction des besoins de sa population. Merci Anim Balaka pour toutes ces précisions. Boulimbo dans la province du Nord-Kivu va accueillir la cérémonie du lancement officiel des épreuves de la session ordinaire de la troisième édition de l'examen national de fin d'études professionnelles. La ministre de la formation professionnelle Antoinette Kipoulou est arrivée à Goma où elle a échangé avec le personnel de la direction provinciale du ministère de la formation professionnelle. Cédric Enina. Province éducationnelle du Nord-Kivu vivier d'une main d'œuvre qui réclame qualification. Dans sa politique de gestion des proximités, la ministre de la formation professionnelle Antoinette Kipouloukabenga a été chaleureusement accueillie par les forces vives et personnelles provinciales de son ministère. Goma, une escale utile avant le lancement des épreuves de la session ordinaire de la troisième édition de l'examen national de fin d'études professionnelles. La rencontre avec les agents de la direction provinciale a été le point d'orgue de cette visite qui a permis à la patronne de la formation professionnelle de se mettre à l'écoute de son personnel et l'exhorter à faire mieux tout en garantissant l'amélioration des conditions de travail. Je suis venu encore pour lancer les examens de fin d'études professionnelles et ça ne sera pas ici à Goma, ça sera à Boutembo. Comme c'est une province éducationnelle, il fallait quand même que je vienne échanger aussi faire encore une fois l'état des lieux avec mes collaborateurs ici. Le choix de Boutembo parce que pendant la hors-session, nous avons constaté quand même que Boutembo, malgré l'insécurité, ils ont quand même mobilisé les gens à préparer les examens. Ils ont fait plus de 1200 apprenants qui ont présenté l'examen hors-session. Il fallait quand même que je sois là pour les encourager et mobiliser encore d'autres enfants pour faire la formation professionnelle. Parmi les réponses à court terme, l'on note l'équipement des services, la construction des centres de formation et réinsertion sociale pour les déplacer des conflits armés du territoire des Loubéraux ainsi que d'autres rélevant des conditions salariales et administratives. Et c'est aujourd'hui que la ministre du Genre, Enfants et Familles, il s'agit de Mireille Massangou qui va effectuer le déplacement vers le Congo central pour participer aux activités liées à la quinzaine de la famille africaine. Des activités qui ont débuté depuis le 31 juillet 2023 et vont se clôturer. En ce jour, d'autres précisions avec Yvette Makoutima. A la tête d'une forte délégation composée notamment de membres de son cabinet et ceux du secrétariat général au genre, la ministre du Genre, Enfants et Familles, Mireille Massangoubi, Bimouloko, séjourne depuis ses week-ends à Matadi, chef lieu de la province du Congo central pour clôturer les activités de la quinzaine de la femme africaine, édition 2023. La patronne du genre a pour commencer échangé avec le vice-gouverneur de la province du Congo central, Grasse Bilolo, assumant l'intérim du gouverneur de province, Guy Bandou, en mission officielle. Leurs échanges ont tourné autour des activités de la quinzaine de la femme africaine, édition 2023, lancée depuis le 31 juillet dernier. Après son entretien avec le vice-gouverneur, la patronne du genre a directement participé à la clôture de la quinzaine des activités de la journée panafricaine. Dans son allocution, elle a souligné en gras l'implication du chef de l'État dans la réussite et le développement de la femme congolaise. Ses activités de la clôture de la quinzaine de la femme africaine, ces célèbres et à Matadi, province du Congo central, sous les thèmes « Mettre en commun la sagesse et la force des femmes pour construire la paix et accélérer la mise en œuvre de la zone des libres échanges africaines sur le plan régional et femmes congolaises et africaines construisant la paix pour les échanges économiques sur le plan national. » La politique à présent, l'U2PES sera en congrès extraordinaire du 25 au 26 août prochain pour enteriner la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo à l'élection présidentielle. Au cours de cette causerie morale avec la base de son parti, le secrétaire général a annoncé aussi le début de l'opération d'impression de la carte des membres dans les fédérations de Kinshasa, Congo central et de l'espace Grand Bandoundou. Je vous prie de suivre les réactions des uns et des autres. Plus de suspens sur la convocation du congrès du parti présidentiel cette année. Du 25 au 26 août, l'U2PES sera un congrès extraordinaire pour l'enterrénement de la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo à l'élection présidentielle de décembre prochain. C'est le gestionnaire au quotidien de ce parti qui a fait cette annonce dimanche 13 août dernier devant les cadres et militants venus nombrés pour l'écouter. Une nouvelle accueillie avec joie par la base de ces partis distincts et limités. A l'occasion, le numéro 1 de l'U2PES a lancé l'opération de pression des cartes des membres dans les fédérations de Kinshasa, des Congo central de l'espace Grand Bandoundou qui revient à des dollars au lieu de 6 dollars. L'opération va s'étendre dans d'autres provinces progressivement, a-t-il fait savoir. Concernant les processus électoraux, Augustin Kaboui a salué le travail abattu par la commission électorale permanente du parti qui fait que l'U2PES se retrouve en troisième position avec 459 candidats après la publication des listes des candidats par la CENI. Tout compte fait, les secrétaires générale demandent qu'on répare l'horreur matériel de la CENI qui a attribué certaines listes du parti à l'U2PES Tibala. Pour les élections provinciales, Augustin Kaboui assure que son parti est déjà prêt avec une liste de 780 candidats. Poursuivant, Augustin Kaboui a évoqué aussi la décision d'exprision des quatre membres qui se sont permis de convoquer les congrès sans qualité ni mandat jusqu'à faire parti Félix Antoine Tiseké de Tinumbo à la tête du parti à quelques mois des élections. Ce qui constitue un magma grave au regard des textes réglementaires du parti. Pour se faire une sévère mise en garde a été adressée aux récidivistes et aux pécheurs à nos troubles. Et puis, Mgr Léonard Ndjaddi Ndjate est désormais le nouvel évêque auxiliaire de la ville de Kisangani. La cérémonie d'ordination épiscopale est intervenue le dimanche 13 août 2023. Parmi les invités à cette cérémonie, le haut représentant de l'autorité morale de l'Alliance des acteurs attachés au peuple à AAP. Tony Kankous est de lui qu'il s'agit. Il était à la tête d'une forte délégation. Malou Mbella pour le reportage. C'est une nouvelle page de l'histoire ecclésiastique des habitants de la province issue de l'ancienne province orientale. Avec cette nomination par le pape François du nouvel évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Kisangani, Mgr Léonard Djadine Djadé. Les dimanche 13 août 2023, en présence de tous les clergés catholiques, s'est déroulée l'ordination épiscopale conformément aux normes ecclésiales. rituels respectés, avec la remise des insignes, à nos mitres crons, Mgr Léonard Djadine Djadé, nouvel évêque auxiliaire, est désormais revêtu de la plénitude sacerdotale. Le cardinal Fridolin qui a présidé la cérémonie, lui a présenté ses encouragements avant de les recommander entre le maître des dieux dont il est le serviteur. Invité par le président de la Sainte-Côme Marcel Outenbi, le choc de l'État Félix Antoine Tussé-Kédi a été représenté par son conseiller M. l'abbé Théo Tsunoumawakabea qui a remis au nouvel évêque auxiliaire de Kisangani une Jeep Prado 9 et une enveloppe consistante pour son installation. Nous sommes appelés à travailler la main dans la main pour le développement de la RDC a souligné l'abbé Théo Tsunoumaw porteur du message du chef de l'État. Les hauts représentants de l'autorité morale de l'alliance des acteurs attachés au peuple Tony Kankouchikou à la tête d'une forte délégation composée de l'équipe dirigeante des AAAP a réussi de sa présence la dite cérémonie. Aujourd'hui c'est un honneur et une fierté et un plaisir de pouvoir assister à ce grand événement pour le peuple que le dieu de Kisamani a un nouvel évêque qui va accompagner à travers ses actions pastorales les charges du Monseigneur le président de la 5e que le président de la 5e invite le haut représentant de l'autorité morale le camarade de Tony Kankouchikou ici porte effectivement le message qu'il n'y a aucun problème entre l'Église entre certaines Églises et les pouvoirs. Tout à fait autre chose à présent remise et reprise à l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique Ilère Kakoussa est le nouveau PCA et Dominique Kankondé le nouveau directeur général une cérémonie présidée par le représentant du ministre de la recherche scientifique et innovation technologique Rikin Zouzi reportage Ils vont désormais présider à la destinée de l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique INERA RDC Ilère Kakoussa président du conseil d'administration Dominique Kankondé Ntoumba directeur général et Mami Anastasia Moui Amouange directeur général adjoint Ils viennent d'entrer en fonction à l'issue de la cérémonie des remises reprises avec l'équipe sortante sous la direction du représentant du ministre de la recherche scientifique qui a tout d'abord ordonné la lecture de l'ordonnance présidentielle pour ta nomination de ce nouveau mandataire avant le procès verbal des remises reprises Ils s'engagent à poursuivre l'appui du gouvernement dans la politique agricole visant la suffisance alimentaire ou mieux la sécurité alimentaire pour tous les Congolais Ce qui importe plus sont les objectifs que l'INERA s'assigne et nous serons ensemble avec les agents et cadres et fonctionnaires des l'INERA pour qu'on voit dans la mesure du possible comment on peut booster davantage notre prestigie entreprise d'aller de la vente et à cette occasion je remercie aussi notre Dieu qui fait toute chose à bonne fin on remercie aussi le président de la République à qui ils m'en ont hommage Félices pour cette marque de confiance la nouvelle équipe de l'INERA reste expandant dans l'optique d'amélioration variétale et diffusion des séances au stade des bases Bientôt les premiers produits dans les carreaux ce sont des produits de la zone économique spéciale pilote de Maluku ces produits ont été présentés à une délégation d'experts de la zone économique spéciale et ceux de la commission chargée d'établir les règles et les procédures d'écoulement des produits made in Congo vers le marché local on en parle avec Betty Amanikunda le premier produit de la zone économique spéciale pilote de Maluku sont déjà disponibles et seront bientôt livrés sur le marché de Kinshasa il s'agit des carreaux et faïences produits par la société Saphir c'est l'objectif de la descente à la zeste de Maluku des espères de la commission chargée d'établir le règle et les procédures d'écoulement de produits made in Congo vers le marché local et d'en déterminer le prix la délégation a été conduite par le directeur général adjoint de la zeste Hippolyte Magogo Binze les explications que le directeur général de l'entreprise Saphir Ceramique a fourni au directeur général adjoint de l'ASES et aux espères les a séduits les espères de l'ASES et des régies financières de la RDC ont apprécié la qualité des produits déjà disponibles lors de cette visite C'est une visite beaucoup plus importante juste pour entrer en contact avec les investisseurs afin de rélever toutes les données possibles pour voir comment le maire est le maire les marchandises produits dans des zones économiques spéciales fixer une modalité de circulation des dites marchandises des zones économiques spéciales vers le consommateur Les deux parties sont en discussion pour déterminer le prix auquel ces produits seront vendus considérant que ces entreprises et plusieurs autres installées dans la zone bénéficient d'allègements fiscaux parafiscaux et douaniers Il s'agit aussi de faire en sorte que la vente de ces produits ne crée un déséquilibre sur le marché en attirant tous les clients au détriment des autres investisseurs du secteur Ce journal est terminé Nous vous disons merci de nous avoir suivis avant de nous séparer le rappel des principaux titres La table ronde sur l'état de siège donnera des orientations concertées pour pacifier l'Itori et le Nord qui vaut après deux ans de son instauration il a été convoqué Depuis hier cette table ronde pour une évaluation autour de son maintien sa requalification ou encore sa levée des travaux ouverts par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Chilombo au Palais du Peuple La belle Pessamouninga sourire du député national Eliezer Tamboué qui a pour objectif final d'apporter un sourire aux personnes vivant avec handicap et autres vulnérables les a conviés à une grande activité c'était hier lundi plusieurs personnalités ont rehaussé lors de leur présence notamment la Foss Lady Denise Nyakiru Tshisekedi qui a d'ailleurs pris en charge la formation de près de 500 personnes vivant avec handicap et puis pour terminer les activités liées à la quinzaine de la famille africaine lancées le 31 juillet 2023 vont se clôturer aujourd'hui la ministre du genre enfants et famille Mireille Massango Bibi Mouloko va clôturer va effectuer le déplacement vers le Congo central pour la circonstance Madame Sionne vous disons merci de nous avoir suivi merci également à Patrick Bapuilla Taya Moulamba et Jonathan Moubalama qui ont réalisé ce journal l'équipe technique était assurée par Henri Alimassi un journal coordonné par Jacques Kabwaba Moukoumina Seduga sous la direction de Joseph Oscar Mbal Kaïj l'information continue sur nos antennes français dans les 4 langues nationales 13h30 Tétis Samba Danae excellente suite du programme au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada